À un moment de ma vie, j'ai eu envie de changer, d'aller vers quelque chose qui me ressemblait plus, où je pourrais mieux à la fois faire quelque chose dont l'objectif ait un sens, et aussi où moi, je serais complètement en accord avec ce que je fais. Et l'idée a été de participer à la sauvegarde de la mémoire des radios des pays qui n'ont pas les moyens de préserver leurs archives radiophoniques. J'ai profité d'un licenciement économique de l'entreprise, et à partir de là, j'ai décidé de créer l'association. L'Archive du Monde est née sur un constat, en voyageant en Afrique. Entre autres, je travaillais souvent à l'époque dans les radios, les radios nationales, et je me suis aperçue que ces radios qui existent depuis les années 50, ont sauvegardé toutes leurs archives sur des grosses bobines. Et là, il y a des salles d'archives, c'est des grandes salles avec des tas d'étagères et plein de bobines qui attendent, qui sont bien rangées. Et évidemment, les plus anciennes sont en train de se détériorer complètement. Une radio nationale, c'est vraiment toute l'histoire du pays. Il y a tout dans une radio. Et il y a tellement tout, même parce que ces radios sont nées très tôt, enfin dans les années 50, il y a même des musiciens qui étaient très célèbres dans le pays, qui n'ont jamais enregistré de disques, et dont les salles d'unique enregistrement ont été faites par la radio, quand la radio se déplaçait pour aller enregistrer un concert. Donc oui, bien sûr que c'est émouvant, et bien sûr aussi que ça représente une richesse patrimoniale énorme pour le pays. D'imaginer que tout ce patrimoine allait être perdu. Et puis aussi, je voyais les techniciens, tout le personnel de la radio qui était désespérés devant leurs archives se perdre. Et à l'époque, non, ma première idée, c'était de trouver un système pas trop cher et qu'on pourrait leur installer, mais c'était impensable. Et c'est vrai que j'ai mis plusieurs années à penser au monde associatif, peut-être parce qu'à l'époque, je n'y étais pas tellement impliquée. Et très honnêtement, l'idée est venue pendant une nuit, et le matin, on me réveille, on me dit, mais voilà, c'est une association qu'il faut faire. Et de là, tout est parti. Et le principe, oui, c'est de numériser le son, et de l'indexer, c'est-à-dire de lui donner un titre, savoir qui l'a fait, où, quand, comment, la date, etc. Et puis ensuite, de stocker ça sur des disques durs. Autre chose importante aussi, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on sauvegarde les archives, on croit toujours qu'on ramène toutes les archives d'Afrique en France pour faire le travail en France. Donc ça, c'était aussi d'entrer une règle. Il était hors de question de déménager les archives. De toute façon, en plus, c'est même pas vraisemblable, parce que les archives auraient trop souffert. Mais c'était plutôt l'idée de ne jamais déposséder la radio de ces archives, et même au contraire, aller dans l'autre sens, c'est-à-dire rendre complètement la radio autonome de son archivage. Nous, en fait, on ne serait qu'un outil, uniquement pour leur faire, déjà leur procurer un système d'archivage, les former, et qu'ensuite la radio soit totalement autonome, puisse continuer sa numérisation elle-même et gérer ses archives. J'arrive à un certain âge, j'ai plus de 50 ans, en même temps dans 60, donc j'ai passé quelques années à travailler dans le monde de l'entreprise, ce qui est très intéressant et qui m'a beaucoup plu. Mais au bout d'un certain nombre d'années, je me suis un peu lassée de cette poursuite, toujours de vendre des produits, de toujours mettre en avant nos produits qui sont forcément les meilleurs. Je me suis en fait lassée du système commercial où je te donne, tu me paies, etc. J'ai créé une structure, ça c'est vrai, en tout cas j'ai participé à la création parce que je ne suis pas toute seule non plus, une structure dont le but, dont l'objectif me plaît, me convient, et dont la manière de fonctionner me convient. Ça oui. Alors là, je peux revendiquer ça parce que c'est ça que je voulais. Il n'y a pas ce niveau d'hierarchie, il n'y a pas ce jugement, t'en fais plus, t'en fais moins, puisque de toute façon tout le monde est bénévole. Donc chacun travaille en fonction de son temps. Il y a une souplesse, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas... C'est cool, je ne sais pas comment dire autrement. Alors ça oui, ça c'est un plaisir, un énorme plaisir. Je crois que maintenant, j'aurais du mal à retourner dans le monde de l'entreprise. Enfin, oui, non, je ne pourrais pas. Ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est de vivre en accord avec moi, de ne pas rentrer chez moi en me disant « Ah, quelle sale journée j'étais encore obligée de faire ça ? » « Ah, quelle sale journée je... » Ce que je fais, même si sur la forme, ça peut être intéressant, sur le fond, je ne suis pas du tout en accord. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. À la limite, presque la forme, parfois, ça peut être répétitif, comme tout boulot, c'est normal, mais par contre, sur le fond, quel plaisir, quelle joie. Maintenant, je me réalise vraiment, complètement, c'est-à-dire que tout ce que je fais est en accord avec moi-même. Oui, 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 complètement. Oui, parce que là, c'est facile, dans ce type de situation, de n'accepter de faire que ce qu'on veut, puisque, en fait, c'est le chemin que j'ai pris, finalement.